hey bienvenue de nouveau sur la chaîne dev to be curious la chaîne des développeurs et développeuses qui sont et restent curieux curieuse on va continuer à parler de scrum et je voulais revenir sur un point qui était vraiment important pour moi c'était de différencier scrum par rapport à l'agilité on dit beaucoup de choses de vrai de faux l'idée c'est de démêler un peu le vrai du faux alors on vous dit tout bien difficile de s'y retrouver entre scrum agilité lean extreme programming et tout ce qui touche à l'agilité faisons un tour de tout ce qui est vraiment l'agilité et pourquoi on confond outils et approche état d'esprit et méthodologie pas de méthode agile mettons les pieds dans le plat ça n'existe pas la méthode agile c'est un truc d'ailleurs qui a tendance à m'exaspérer au plus haut point de voir des bouquins méthode agile de parler la méthode agile scrum la méthode agile non 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 il y a bien d'autres choses qu'une méthode ça peut paraître bizarre au vu des livres que je disais mais pensons surtout qu'est ce qu'une méthode une méthode c'est une recette qui fonctionne et si l'on commence par une définition du larousse d'ailleurs ensemble ordonner de manière logique de principe de règles d'étape qui constitue un moyen pour parvenir à un résultat ainsi si l'on applique la méthode agile on doit arriver à un résultat n'est ce pas ce résultat qui est-il bien normalement la réussite du projet oui bien sûr si vous voulez faire un gâteau vous suivez nos recettes et ça fonctionne vraiment et la réussite d'un projet vous avez dit oh attendez là pensez vous qu'un projet dit agile réussit à tout prix détrompez vous les statistiques d'ailleurs sont pas tellement convaincantes hélas on parle environ de 11 à 35% qui réussissent bon ça dépend bien sûr de la définition de la réussite il y en a qui osent dire jusqu'à 30% voire 50% mais j'y crois pas tellement ça c'est sans agilité enfin c'est tout projet confondu et si on rajoute de l'agilité dans tout ça donc à soi disant avec les méthodes attend des projets qui réussissent mieux bon oui à ce qui paraît quand même ça va doubler voire peut-être triplé on parle de 30 à 45% de réussite bon 45% ça vous savez c'est c'est un peu comme quand on a une manifestation les les flics vont dire bon bah c'est il y a 2000 personnes et ceux qui comptent pour la manifestation et qui sont pour la manifestation eux vont dire bon il y a 6000 personnes c'est un peu cette idée là donc on va essayer de démêler le vrai du faux mais en moyenne ça réussit pas tellement et une chance sur deux quand même c'est de se dire quand même dire aux clients c'est de dire au client hey bah t'as une chance sur deux que ça fonctionne pas avec moi voire peut-être une chance sur trois que ça réussisse je suis pas sûr qu'ils contractent avec vous non l'agilité c'est avant tout et surtout un état d'esprit ne confondons pas la méthodologie les méthodes les approches de l'état d'esprit il ne se fait pas de claquer des doigts et dire ça y est on fait de l'agilité pour que tout fonctionne c'est un état d'esprit comme je disais une autre approche de la gestion de projet repenser le projet autour de valeurs et de principes l'autonomie des équipes plutôt que des chefs et des postes satisfaire le client le client n'est pas roi il fait partie du projet ça vous rappelle et je fais un lien au premier post casque que j'ai pu créer sur cette idée de l'agilité et de scrum des personnes impliquées dans des projets motivants le droit à essayer à faire des erreurs à apprendre faire des essais pour aller vers l'expertise on ne n'est pas expert on le devient l'exigence de s'améliorer continuellement kaizen l'approche agile c'est une amélioration continue il ne se fait pas de dire je veux faire de l'agilité vous l'aurez compris bien souvent on a envie de décréter allez hop on utilise la méthode agile et tout va fonctionner on sera vite déçu d'ailleurs c'est un vrai travail d'amélioration continue qui doit se faire et se mettre en place dans notre entreprise dans les équipes petit à petit et le plus dur c'est d'accepter que certains postes clés ne seront à terme plus nécessaire le pôle RH ne contrôlera plus les salariés elle aura son soutien un bras droit dans la carrière de chaque salarié on pourra voir ça comme je peux je discutais d'ailleurs dernièrement avec une personne qui RH me disait que c'était plus facilitateur facilitatrice adeline la personne s'appelle adeline enning et on discutait en fait de ce cette vision ce rôle que pouvait maintenant avoir le RH la RH ce n'est plus donner des ordres contrôler salariés mais plus cette facilitateur facilitatrice les managers aussi n'existeront plus enfin pas comme on les voit aujourd'hui oui je peux choquer souvent quand je dis ça je vais tempérer le matin manager comme on l'entend aujourd'hui va disparaître si l'équipe est autonome a-t-on vraiment besoin de managers qui sont des chefs en fait non on a besoin de coach de leader de propulseur de facilitateur mais qui vont être en relation avec les RH voire peut-être fusionner avec le pôle RH bref c'est à nous à nous d'abord de redéfinir ce rôle ces étiquettes ces positionnements qu'on va prendre qu'on va avoir dans l'entreprise le client lui aussi ne sera plus distant fini les moa moa comme on aime dire à chaque fois je fais moa comme ça parce que ça devient fatigant d'entendre tout le temps ça même si aujourd'hui c'est en train de redevenir moa moa avec ses product owners qui deviennent des métiers à part entière alors que ça doit être avant tout un rôle dans l'entreprise du client mais bon bref on pourra en parler les clients doivent être impliqués en tout cas le seront petit à petit ils doivent être présents et faisant partie intégrante de l'équipe projet et non un métier à côté et moi moi scrum c'est une méthode alors non bon on va revenir là dessus quand on parle d'agiter souvent si on fait une question pour un champion on a soit stéphanie de monaco soit scrum qui arrive comme proposition blague à part scrum est un mot une notion qui arrive bien souvent qui commence même à être connue aujourd'hui et tant mieux mais attention ça commence à être trop galvanisé ça commence à être trop trop dit et de manière un peu trop galvaudé pardon chercher mes mots scrum c'est un framework c'est un cadre donc qui protège qui aide ce n'est pas un faiseur de miracles reprenons notre idée de recette si scrum est une méthode cela veut dire que si je suis là à la lettre j'obtiens ce que je veux à savoir la réussite du projet et c'est pas le cas même avec scrum appliquer scrum ne garantit pas la réussite du projet loin de là scrum est un cadre qui nous guide ce qui pourrait être bien c'est des propositions une approche qu'on va itérer améliorer petit à petit croire qu'en prenant scrum et en l'appliquant bête comme chou ça va fonctionner c'est la pire des erreurs pour démarrer scrum ainsi si l'état d'esprit de l'équipe de entreprise même n'est pas agile s'il ne respecte pas si l'équipe pardon ne respecte pas les principales valeurs de l'agilité rien ne garantit que scrum soit la bonne solution scrum c'est qu'un outil comme tout marteau pour planter un clou par exemple comment alors se rapprocher de la réussite d'un projet avec l'agilité eh bien déjà vous n'êtes pas obligé d'appliquer scrum à la lettre vous êtes rassuré non ça m'arrive souvent en coaching agile même en formation de voir des personnes qui disent oh pardon évan on se disait qu'on fait de l'agilité mais c'est vrai qu'on n'applique pas ça alors ben on n'est pas agiles mais non du monde que l'agilité c'est surtout se remettre en question souvent durant mes audits ce que je disais on a cette cette vision là non arrêtez c'est parce que vous faites pas le délimiting pardon le délimiting que vous n'êtes pas agile pensez aux principes aux valeurs de l'agilité tenter de vous en rapprocher et surtout même définissez vos propres valeurs vos propres propositions d'agilité votre charte qui va unifier vos équipes votre manifesto pas obligatoirement le manifesto agile la réussite d'un projet se construit autour de plusieurs facteurs clés une équipe motivée un projet motivant un client impliqué une excellente technique qui va venir petit à petit et là c'est de là que découlent plein de sous points clés comme la communication tuer l'implicite autoriser l'erreur pardon laisser permettre d'être créatif apprécier le client échanger avec le client des équipes auto organisées bref une équipe ça se décrète pas agile non elle va apprendre à le devenir elle va construire co construire son expertise dans le temps et c'est là que viendra la réussite du projet petit à petit et pas obligatoirement d'ailleurs et vous vous en pensez quoi de cette agilité vous avez tenté de mettre en place dans vos entreprises dans vos équipes qu'est ce que vous en pensez allez au plaisir d'en parler autour de commentaires sur mes articles que je poste sur dev to be curious ou sur evan boissonneau point fr et d'ici là restez connectés sur mon podcast à très vite ciao